C'est complètement incroyable, c'est avec vous Coralie, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Picardie Matin. Merci. Vous avez décidé il y a quelques temps de tourner un clip, de chanter, de tourner un clip pour parler d'une maladie d'une façon un petit peu plus légère on va dire, pour que ça soit accessible à tout le monde. Il s'agit de la spondylarthrite ankylosante. C'est ça, la spondylarthrite ankylosante. J'ai du mal à dire ça. Mais c'est pas facile à dire, il faut un entraînement. Le clip vous l'avez créé quand exactement ? Alors le clip a été tourné en mai dernier, en Picardie entièrement, mais ça faisait déjà deux ans en fait qu'on travaillait sur ce projet pour créer la chanson, le clip et tout le projet qui va autour. Qui va autour, c'est ça. On va vous en parler dans quelques instants. On va regarder quelques extraits du clip et puis on en parle juste après. C'est une grande dame qui est confiante, c'est une vieille dame pas très marrante. Elle en sent frapper à la porte, pas besoin de lutter, elle est trop forte. Et tout d'un coup tu prends son temps, rien d'extérieur mais elle est tout dedans. Ça y est, ça ne sera plus comme avant. Parce qu'il n'y a pas que les vieux qui ont les eaux, qui sentent la pluie, l'humidité. Toi à 20 ans, tu as déjà un baromètre préintégré. Tout est changeant, personne ne comprend pourquoi ça va et le lendemain pas. Un jour la canne et l'autre sent ton énergie qui vient s'en va. Lundi tu marches, mardi tu rentres, des escaliers bien accrochés. Il y a comme une gêne dans ton gêne, comme un problème dans l'ADN. Je ne veux pas nous plaindre, je ne veux pas jambes. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande passion. Ce qu'on dit l'arthrite, un kilos en plus. Voilà, Coralie qui est donc avec nous sur ce plateau. Vous êtes comédienne, vous êtes aussi chanteuse finalement. Maintenant, c'est vous qui avez écrit ces paroles ? Oui, c'est moi qui ai écrit ces paroles. C'est vrai qu'à la base, c'est mon métier. J'ai fait des formations dans la musique et la comédie. Ensuite, j'ai tourné en tant que comédienne. C'était vraiment mon métier de base que j'ai dû arrêter à cause de la maladie. Mais du coup, ça m'est venu naturellement de vouloir le dire en chanson et d'écrire ce texte. On va peut-être juste dire deux mots sur cette maladie justement pour que les téléspectateurs sachent de quoi on part. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde à n'importe quel âge ? Alors voilà, on a souvent l'impression que l'arthrite, c'est les rhumatismes, c'est pour les personnes âgées. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a plein de maladies comme ça, rhumatismales, qui arrivent chez le jeune adulte. Donc en moyenne, c'est entre 20 et 30 ans que cette maladie se déclare. Après, il y a plein de cas différents, mais voilà, c'est une moyenne. Et donc, c'est une maladie qui touche les articulations, principalement dos et bassin. Mais après, il y a toutes les autres articulations qui peuvent être touchées. Il y a une inflammation qui se crée aux articulations parce que c'est une maladie auto-immune. Donc son propre corps se rebelle contre lui-même. Et c'est ce qui est douloureux et qui entraîne des problèmes de mobilité, en fait. Alors vous avez voulu expliquer un petit peu qu'est-ce qu'était cette maladie ? Je vais y arriver à travers ce clip. C'était parce que vous trouvez qu'autour de vous, on n'en parle pas assez ou on ne connaît pas assez ou les gens ont peut-être du mal à s'approcher, à mettre des mots sur tout ça ? Voilà, pour toutes ces raisons. En fait, c'est déjà une maladie qui est très peu connue, alors que malgré tout, il y a quand même beaucoup de malades. Donc c'était important d'en parler. Et puis après, il y a aussi le fait que c'est une maladie qui n'est pas connue et qui est invisible. Donc c'est double complexité pour les gens qui en sont atteints. Ce qui est une vraie incompréhension de l'entourage proche ou plus éloignée. Et le fait d'en parler, ça peut permettre aussi à des gens de prendre conscience. Ok, ça ne se voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté au quotidien. Donc c'était le but. Alors, vous êtes originaire de l'Oise, vous êtes bien en Picardie. Vous avez lancé ce projet, ce clip, vous l'avez tourné en mai dernier. Alors ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas qu'à la diffusion du clip. Vous avez aussi des comptes sur les réseaux sociaux. On pense notamment à Facebook avec un petit quelque chose qui fait que tout le monde peut participer. C'est ça, ça prend juste trois secondes. En fait, si on va sur le Facebook de Grande Patiente, on clique J'aime sur la page. Et quand on clique J'aime, nos partenaires reversent un euro à la recherche via la Fondation Arthritis. D'accord, jusque-là, ça va ? Ça fonctionne ? Les gens participent vraiment ? Les gens viennent cliquer J'aime. Posent des questions aussi. Voilà, posent des questions, témoignent aussi. Il y a beaucoup de témoignages de malades ou de proches ou de gens qui ne connaissaient pas la maladie. Donc c'est vraiment une page active qui amène à des échanges. Ce qui est important sur ça, c'est que finalement vous réussissez aussi à créer un lien entre les personnes qui sont atteintes de cette maladie, mais aussi à travers leurs proches. Parce que parfois, les proches ont besoin aussi de s'exprimer. La maladie, quelle qu'elle soit, c'est une affaire familiale et pas solitaire. Donc je pense qu'effectivement, les proches ont autant de choses à dire, autant de témoignages à donner. Et c'est ce qu'on voit sur la page Facebook, du coup. Donc c'est vraiment une belle aventure. C'est un espace d'échange aussi. Je veux dire, les gens, ils vous parlent à vous via Facebook, mais ils se communiquent entre eux. Oui, dans les commentaires, on voit des gens qui se répondent « Ah bah oui, mais moi aussi, ouais, tiens ». Et c'est vrai que c'est rigolo, du coup. En quelques secondes, c'est quoi la suite ? C'est la diffusion de ce clip ? C'est continuer de parler de cette maladie ? C'est ça, la suite, c'est promouvoir au maximum cette maladie pour que les gens connaissent, pour aussi dire, peut-être limiter les délais de diagnostic, etc. Donc c'est en parler au maximum via des plateaux télé, de la radio ou même des conférences. Voilà, c'est des actions comme ça menées chacune, les unes après les autres, pour faire connaître cette maladie, mais de manière positive. Eh bien, merci beaucoup, Coralie, d'être venu sur le plateau. Restez avec nous. On vous rappelle, le titre du clip, c'est « La grande patiente ». Si vous allez sur toutes les chaînes qui diffusent des clips sur Internet, vous allez le trouver forcément. Et n'oubliez pas donc le Facebook, « La grande patiente », si vous voulez vous aussi participer. Eh bien, à la recherche contre cette maladie. Allez.